Alléluia, gloire à Dieu, je suis libre, Alléluia, gloire à Dieu, je suis libre, Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, je suis libre, 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 Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, je suis libre, Alléluia, gloire à Dieu, je suis libre, Je serai toujours et à jamais. Prions, je suis libre. Libère-moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que la gloire te revienne, Seigneur. Toi qui libère nos arts, toi qui libère nos vies, toi qui libère cette assemblée, toi qui libère le malade, toi qui libère, oh Dieu, la proie du méchant, toi qui libère, oh Dieu, le captif, toi qui libère chacun de nous, oh Dieu tout-puissant, ceux que les problèmes ont liés, ceux que les sorciers ont liés, ceux que le diable ont liés, Seigneur, mon Dieu, tu les libères ce matin, tu les libères ce matin, tu nous donnes la joie, tu nous donnes la joie, tu nous donnes la victoire, tu nous donnes ta paix, Seigneur. Alléluia, Gloire à Dieu, je serai libre, alléluia, gloire à Dieu, moi je serai libre, alléluia, gloire à Dieu, je serai libre. Alléluia, gloire à Dieu, moi je serai libre, alléluia, gloire à Dieu, moi je serai libre, alléluia, gloire à Dieu, moi je serai libre. Car le sang de Jésus-Christ m'aimera ensemble, je sais, toujours et à jamais, car le sang de l'agneau, de l'agneau, alléluia, et ma roche en haut, je suis libre, d'aujourd'hui, à jamais, aller, alléluia, alléluia, gloire à Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, toi le Dieu des esprits, des prophètes, toi qui as envoyé William, madame Brennan, Seigneur, par ce message puissant, ce message confirmé, par la présence de l'ange, oh Dieu tout-puissant, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, et ce matin Seigneur, nous sommes là pour croire ce message, nous sommes là pour porter ce message, au Dieu, à chaque mourant spirituel, afin de nous préparer à ta seconde venue Seigneur, je prie que tu sois ici, et que ton esprit accompagne cela, ta présence soit là, pour confirmer la parole, par la guérison de tes enfants, ou par la tête du front de tes enfants, par le miracle que tu opères, la bénédiction, que tu arroses, tu repens sur la vie, sur ce lieu, exauce chaque besoin, guéris la malade, prise le lien du diable, et toi nous êtes un peuple heureux, bénisse le moment, dans le nom de Jésus-Christ, amen, gloire au Seigneur, amen, alléluia, amen, et sans plus d'aider, nous allons prendre la parole, alléluia, amen, ce que nous avons mis de côté, après avoir regardé la vidéo, amen, ce matin nous allons essayer d'en comprendre quelque chose, en relation avec notre temps, notre âge, gloire au Seigneur, amen, nous allons lire Romain chapitre 11, Romain chapitre 11, le verset 25, et Luc chapitre 21, le verset 24, et nous, ce temps, nous lisons le verset 28 à 33, j'aimerais parler ce matin sur la fin de la dispensation des nations, et la renaissance de l'état d'Israël, la fin de la dispensation des nations, amen, la paix au salut, la fin de la paix au salut des nations, parce que vous savez, comme nous allons le dire tout à l'heure, la Bible dit, Jérusalem sera foulée aux pieds, jusqu'à ce que le temps accordé aux nations soit terminé, donc il y a un temps accordé, amen, à nous, aux non-juifs, pour accepter Jésus-Christ, pour accepter la vraie parole, amen, alléluia, alors lorsque le dernier sera entré, l'Évangile retournera aux Juifs, amen, et les temps dans lesquels nous vivons, amen, sont très importants, amen, parce que nous sommes, amen, des privilégiés qui voyons les derniers signes majeurs, amen, qui sont, amen, indiscutables, disant que nous sommes à la fin, et tout le monde, même le païen dit, nous sommes à la fin des temps, gloire à Jésus-Christ, et lorsque nous voyons que nous sommes à la fin des temps, les signes sont là, que doit faire le juste, que doit faire le croyant, il doit, amen, dans sa vie, restaurer l'autel, qui a été renversé, amen, et reprendre l'adoration de tout son cœur, parce que les temps sont terminés, la fin de la dispensation des nations, et la renaissance de l'État d'Israël, car, je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël, est tombée dans l'endulcissement, dans l'incrédulité, dans l'endulcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens, la totalité des païens, soit entrée, jusqu'à ce que la totalité, alors nous pouvons reprendre, je ne veux pas, frère, que vous, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, il parle aux juifs, c'est qu'une partie d'Israël, est tombée dans l'endulcissement, dans l'aveuglement spirituel, jusqu'à ce que, jusqu'à quand, est-ce que l'endulcissement doit durer à tous jours, non, mais il y a un temps où cela doit prendre fin, lorsque les yeux des nations s'ouvrent, les yeux des juifs se ferment, et lorsque les yeux des juifs, sont prêts à s'ouvrir, les yeux des nations se ferment, gloire au Seigneur, dans l'endulcissement, jusqu'à ce que la totalité, des nations, soit entrée, donc quand l'évangile retourne, Israël se réveille, cela veut dire, qu'il n'y aura plus de salut parmi les nations, Luc 21, ils tomberont sur le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, il s'agit des juifs, et Jérusalem sera foulée au pied, deviendra Jébuse, foulée au pied par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli, Amen, Jérusalem sera occupée par les païens, Jérusalem sera sous occupation païenne, jusqu'à ce que le temps des nations soit terminé, vous vous souvenez d'un verset dans la Bible, l'ange retenait les quatre vents, Amen, jusqu'à ce que Dieu ait fini de sceller, au front, Amen, tous ses serviteurs, voyez-vous cela, jusqu'à ce que, béni soit le nom de Jésus Christ, le verset 28, Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche, et il leur dit une comparaison, il leur dit une comparaison, voyez le figuier, et le figuier c'est Israël, voyez le figuier, et tous les arbres, dès qu'ils ont poussé, vous connaissez, Amen, vous connaissez de vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche, de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche, je vous dis en vérité, cette génération ne passera pas, la génération qui fera ces choses s'accomplir, que tout cela arrive, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais, bénis, bénis ta parole, oh Dieu, que l'onction, vienne rendre plus claire la parole, et dispose chaque coeur, à être une bonne terre spirituelle, afin que la sémence qui viendra, ne soit pas prise par les corbeaux, ne soit pas étouffée par les épines et les ronces, mais que la sémence trouve une terre fertile, enfin d'atteindre son but, bénisse cette assemblée, dans le nom de Jésus Christ, Amen, nous sommes, l'église de Jésus Christ est en marche, Amen, nous marchons vers le millenium, Gloire au Seigneur, Alléluia, Amen, selon des signes, Amen, qui ont été annoncés, et nous voyons des signes et des visions annoncées s'accomplir, Amen, et Alléluia, nous nous rassemblons autour de ce message, pour nous préparer, à l'enlèvement, Amen, la seconde venue du Seigneur pour nous c'est l'enlèvement, Gloire à Jésus Christ, Amen, nous nous préparons, Dieu a dit au prophète, je t'envoie avec un message, et c'est ce message, dans lequel nous croyons étant ici, étant baptisés, que nous nous efforçons, de comprendre, et de vivre, Amen, chaque jour de notre vie, c'est dur pour certains, c'est difficile pour certains, mais c'est du miel pour d'autres, Amen, Alléluia, et nous savons frère, que d'ici la troisième guerre mondiale, que la Bible appelle Armageddon, d'ici Armageddon, la troisième guerre mondiale, l'enlèvement doit avoir lieu, l'enlèvement doit se produire, et l'enlèvement n'est pas une vie de l'esprit, ce n'est pas quelque chose de spirituel, mais, Amen, le naturel, le physique, doit être ajouté au spirituel, Gloire à Jésus Christ, lorsque vous croyez à la parole, spirituellement, n'est de nouveau, vous êtes déjà enlevé, Amen, mais l'enlèvement physique, doit avoir lieu, Amen, lorsque la promesse a été faite à Abraham, qu'à la quatrième génération, la postérité sortira, Amen, de l'Egypte, la venue de Moïse, lorsque Moïse déjà se leva, et descendit, déjà en Egypte, la promesse donnée à Abraham, était déjà accomplie, Amen, était déjà accomplie, potentiellement, mais, il devrait revenir physiquement, à Canaan, et l'enlèvement, est physique, Gloire à Jésus Christ, ce n'est pas, Amen, quelque chose de spirituel, et puis ça reste là comme ça, non, ainsi frère, d'ici, la troisième guerre mondiale, nous disparaîtrons de la terre, les morts en Christ, se ressusciteront, et, Amen, ceux que ce jour trouvera, étant en vie, seront changés, il y aura une translation, et nous disparaîtrons de la terre, William Branham dit, que les gens appelleront au commissariat, donc ce n'est pas une vie spirituelle, non, Amen, les gens appelleront au commissariat, telle personne a disparu, telle personne a disparu, et la chose se produira, et les gens, ne se rendront plus compte, Amen, Alléluia, d'ici, la troisième guerre mondiale, Armageddon, l'enlèvement, doit avoir lieu, et voyez-vous, aujourd'hui, nous voyons les prémices, les prémices, les signes, de cette troisième guerre mondiale, les deux blocs, Amen, qui régissent ce monde, qui tiennent ce monde, ces deux blocs, Amen, le bloc Est, et le bloc Ouest, Amen, se font face, aujourd'hui, en Ukraine, Gloire au Seigneur, Amen, Armageddon n'est pas, une vie spirituelle, mais ça doit être réel, physique, les deux blocs, le bloc Est, a sa tête la Russie, le bloc Ouest, a sa tête les Etats-Unis, se font face, en Ukraine, Gloire à Jésus Christ, rien, aujourd'hui, n'empêche, rien n'empêche, Amen, Alléluia, que, voyez-vous, Sodome, ne soit frappé, par un déluge, de feu, et déluge, ça se montre, Sodome, ça se montre, Amen, ce monde, d'homosexualité, ce monde, de grandes débauches, Amen, de grandes débauches, sexuelles, ce monde, Amen, Alléluia, ramène, à ramener, l'esprit de Sodome, et Sodome, est acerté, voté, légalisé, le péché, l'abomination, Amen, qui amènera la désolation, sur la terre, a été adopté, et acerté, par le système, de ce monde, il n'y a rien, qui empêche cela, Gloire à Jésus Christ, Amen, Alléluia, tout est là, et les païens, voyez-vous, aujourd'hui, le déluge, autant de, voyez-vous, Noé, l'homosexualité, le feu, à Sodome, le déluge, à Noé, les deux mis ensemble, ce déluge de feu, ça battra sur la terre, et ça, vous devez le croire, frère, Gloire à Jésus Christ, Alléluia, aujourd'hui, il va y avoir autant de Noé, Amen, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, les païens, sont heureux, les païens, s'endurcissent, en voyant, comment vivent les chrétiens, lorsqu'ils vivent, ceux qui se disent chrétiens, lorsqu'ils voient, ceux qui se disent chrétiens, vivent dans la débauche, Amen, Alléluia, la manière, dont vivent ceux qui se disent chrétiens, Gloire au Seigneur, Amen, ils sont endurcis, mais qu'est-ce que c'est, cela accomplit le temps de déluge, la vie des fils de Dieu, vire que les filles des hommes, c'était belle, et les chrétiens, ça mourra chère, des filles païennes, aujourd'hui, vous voyez, les chrétiens, ils ont des allures mondaines, Amen, l'abbé dit, Amen, on n'a même pas l'apparence de la piété, oh l'abbé même dit, ayant l'apparence de la piété, mais aujourd'hui, beaucoup vous prenez les chrétiens, ils n'ont même pas l'apparence de la piété, le monde n'a pas besoin de ce que tu dis frère, le monde veut voir ta manière de vivre, tu es chrétien, comment tu t'habilles, tu es chrétienne, comment tu t'habilles, quels sont les milieux que tu fréquentes, gloire à Jésus Christ, Amen, et voyez-vous, comme au jour de Noé, les chrétiens, ont un esprit mondial, des chrétiens mondial, mais frère, la volonté permissive, n'amènera jamais au ciel, gloire à Jésus Christ, notre vie, notre vie doit être une prédication, prenez Ézéchiel chapitre 3, Ézéchiel chapitre 3, verset 16 à 20, Amen, lorsque nous voyons les modernes, les non-chrétiens vivent, frère, ce n'est pas seulement notre parole, mais notre vie, notre vie doit être pour eux une reproche, Amen, Gloire au Seigneur, la Bible dit, si tu vois le méchant, marcher dans le péché, etc., et que tu ne l'avertis pas, tu ne l'avertis pas, ton habillement est un message, tu avertis au mondain, qu'on ne doit pas s'habiller comme cela, si Dieu a donné à l'homme, l'habit, vertement, ça vous couvrit sa nudité, c'est l'âge dans lequel nous sommes, il n'y a pas un âge, où Dieu a parlé à l'église, tu es nu, mais c'est dans cet âge de la fin, l'âge de l'Odyssée, l'Aïdité, misérable, pauvre, aveugle, et ne portant pas d'habits, c'est pas ça, l'humilité, misérable, pauvre, aveugle, et ne portant pas d'habits, Amen, et c'est l'âge de la femme, l'Odyssée veut dire femme, c'est l'âge de la femme, où la femme domine l'homme, où la femme prêche la parole, gloire à Jésus Christ, Amen, où l'église s'élève au-dessus de la parole de Dieu, sans crainte, sans crainte du tout, et voyez-vous frère, c'est cela, les temps sont très courts aujourd'hui, Amen, il n'y a rien qui empêche la troisième guerre mondiale d'arriver, avant que cela n'arrive l'enlèvement de ce produit, Amen, donc cela peut arriver à n'importe quel moment, dans cet espace de temps, Jésus Christ doit achever, le rassemblement de son épouse, le rassemblement de son épouse, l'Église, l'épouse de Christ, qui a commencé de se rassembler depuis la Pentecôte, prend fin dans le temps dans lequel nous sommes, et nous ne savons pas à quel moment le dernier va entrer, pendant que tu te donnes deux jours, trois jours pour prendre ton baptême, Amen, pour mettre ta vie en ordre, dans ton mariage, dans ton foyer, Amen, gloire au Seigneur, l'âge se refermera, il sera déjà trop tard, il lui a été donné un temps pour se repentir, mais il n'a pas voulu se repentir, elle n'a pas voulu se repentir, ce n'est pas le temps que tu donnes à Dieu, c'est le temps que Dieu te donne, Amen, Amen, c'est le temps que Dieu te donne, il faut aller vite, Amen, Alléluia, le prophète nous le dit, nous sommes dans un âge aux actions rapides, donc, Amen, mettre en ordre, de l'ordre dans notre vie, cela doit aussi aller rapidement, rapidement, gloire à Jésus Christ, béni soit le nom du Seigneur, le Christ doit achever, le rassemblement de son épouse, et vous savez que, le dernier cri s'est fait entendre, c'est Matthieu 25, le dernier cri, s'est fait entendre, et nous savons que ce cri, c'est Malachie 456, ce dernier cri a déjà rétenti, nous devons nous réveiller, Amen, et mettre de l'ordre dans notre vie, rechercher le baptême du Saint-Esprit, gloire au Seigneur, l'épouse doit être prise, et nous savons bien sûr que, l'épouse est prise du milieu des nations, l'épouse de Jésus Christ, est prise du milieu des nations, si vous prenez acte chapitre 15, on va lire un peu, acte chapitre 15 verset 14, l'épouse de Jésus Christ, voyez-vous, l'ensemble des élus, qui sont pris parmi les nations, les non-juifs, Amen, Alléluia, ont le statut d'épouse, les nations, ont le statut d'épouse de Jésus Christ, et l'épouse de Jésus Christ, est tirée du milieu des nations, acte 15 verset 13 à 14, verset 13 à 14, voyez-vous, lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, homme frère, écoutez-moi, Simon, Simon Pierre, a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards, sur les nations, Amen, Israël est dans l'endulcissement, Amen, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu travaille parmi les nations, pour reprendre du milieu d'elle un peuple, qui porte son nom, d'abord jeter les regards sur les nations, pour choisir du milieu d'elle, un peuple qui porte son nom, Alléluia, et nous savons que, lorsqu'une personne est appelée à changer de nom, pour prendre le nom, Amen, cela concerne la femme, cela concerne le mariage, le peuple qui est appelé à porter le nom de Jésus Christ, c'est l'épouse de Jésus Christ, Amen, Alléluia, et voyez-vous, cette commission fut, premièrement donnée même à la porte Paul, si nous prenons acte chapitre 26, acte 26, 17, 18, acte 26, 17, 18, je t'ai choisi du milieu de ce peuple, et du milieu des nations vers qui je t'envoie, gloire au Seigneur, afin que tu les ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, le pardon des péchés, et l'héritage avec les sanctifiques, donc, Amen, Paul est envoyé parmi les nations, Amen, pour appeler un peuple, qui porte le nom de Jésus Christ, Amen, et ce peuple, a le statut d'épouse, car je vous ai fiancé à un seul époux, Amen, pour vous présenter à Christ, comme une vierge pure, Gloire à Jésus Christ, Amen, Alléluia, et voyez-vous, nous avons, Amen, vu dans les âges, que pour former cette église, cette église épouse de Jésus Christ, sept étoiles ont été envoyées aux nations, sept étoiles, Apocalypse chapitre 1, verset 19 à 20, Amen, pour rassembler, Amen, les élus, du milieu des nations, qui ont, qui constituent l'épouse de Jésus Christ, sept étoiles ont été envoyées, béni soit le nom du Seigneur, et nous savons que, les étoiles, Amen, les étoiles, marquent les temps et les saisons, dans Genèse chapitre 1, verset 14, Apocalypse, 1, verset 19 à 20, Écris donc, les choses que tu as vues, et celles, qui sont, pendant que cela lui est montré, cela ne se passe pas en Israël, cela se passe à Patmos, Amen, sur les terres païennes, Gloire au Seigneur, et celles qui doivent arriver à présent, le mystère de sept étoiles, que tu as vues dans ma main droite, dans la main de Jésus Christ, Amen, et les sept lampes, ce sont des lampes, les sept étoiles sont les anges, des sept églises, Amen, et les sept lampes sont les sept églises, et nous savons que Jésus Christ n'a bâti qu'une seule église, cela montre que les sept étoiles, appellent sept églises, à former une seule église, Amen, chaque étoile appelle une partie, chaque étoile a sa période, c'est un ange, c'est un messager, Amen, il a sa période, où il appelle, ensuite la deuxième étoile, la troisième étoile, donc, Amen, Paul vient, il a son temps et sa période, il appelle, ensuite, Irénée appelle, ensuite, Henri Martin appelle, ensuite, Colomban appelle, ensuite, Luther, Wesley, appelle, et William Branham, achève, termine, gloire au Seigneur, ces portions d'églises, mises ensemble, gloire au Seigneur, forment l'église, l'épouse de Jésus Christ, Amen, et, Alléluia, comme je l'ai dit, les étoiles, Amen, sont envoyées pour marquer les temps et les saisons, Amen, c'est pourquoi, c'est dans cet âge, Amen, que les étoiles ont été véritablement révélées, Amen, ils ont eu à faire les temps, mais c'est dans cet âge, que cela a été véritablement expliqué, Amen, pour montrer comment, les étoiles ont marqué les temps, si nous prenons Genèse 1, 14, on va en valise là, gloire à Jésus Christ, Amen, 7 étoiles, 7 églises, 7 temps, 7 saisons, 7 périodes, 7 âges, gloire à Jésus Christ, et la 7ème étoile, c'est la 7ème saison, c'est le 7ème âge, Amen, le 7ème temps, le dernier, c'est le chiffre de l'achèvement, Gloire au Seigneur, Amen, ça termine, c'est le temps dans lequel nous sommes, et nous en viendrons tout à l'heure, en 1906, et Dieu dit, qu'il y ait des luminaires, dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour avec la nuit, et que ce soit le signe pour marquer les époques, les jours et les années, et Dieu dit qu'il y ait des luminaires, dans l'étendue des cieux, pour séparer le jour avec la nuit, Amen, pour qu'il soit pour, et qu'il soit pour signe, et pour saison, voyez-vous déterminer, Amen, déterminer la saison, les jours, et pour les années, Amen, qu'il soit, Amen, pour luminer dans l'étendue des cieux, pour donner de la lumière sur la terre, et il fut ainsi, et Dieu fit deux grands luminaires, Amen, le grand luminaire pour dominer le jour, et le petit luminaire pour, pour dominer sur la terre, et les étoiles, Gloire à Jésus Christ, Amen, ainsi voyez-vous, aux nations qui ont envoyé sept étoiles, Amen, enfin, Alléluia d'attirer, Alléluia à lui, Amen, l'épouse de Jésus Christ, et nous sommes, Amen, sous la lumière, à la direction de la septième étoile, William Marion Branard, et nous savons que, Gloire à Jésus Christ, Amen, c'est, l'âge, de cette septième étoile, de ce septième âge, a commencé à 1906, l'âge de l'Odyssée, débute à 1906, c'est le début de l'âge de la faim, Gloire au Seigneur, Amen, l'âge de l'Odyssée, débute à 1906, et le surnaturel, a confirmé cela, comme, Alléluia, je vous le dis, ça, le doigt de Dieu, la lumière, la colonne des nuits, est venue sur le tableau, et a redessiné cela, en ce dimanche matin, après que le prophète ait fini de prêcher les ailes de l'église, Amen, montrer que les étoiles marquent les temps et les saisons, et que nous sommes à la septième étoile, et que cet âge, marqué par cette étoile, commence en 1906, lorsqu'il finit le dimanche prochain, Amen, la colonne des nuits, vient et confirme cela, le surnaturel, montre que ce qui a été fait par le prophète, c'est l'éci dit le Seigneur, prenons la prédication, Shalom, Shalom, prêché le 19, premier mot 64, au paragraphe 30, mais à propos, au paragraphe 30, mais à propos, quand je prêchais sur les sages de l'église, quand je prêchais sur les sages, de l'église, et pour savoir, et pour avoir une confirmation, de la part de Dieu, je les ai dessinées, comment les ténèbres, entraient dans l'église, Amen, ça vous voyez, le rond c'est l'église, ça forme l'ensemble, de tous ceux qui disent, moi je suis chrétien, ce rond là, vous comprenez cela, ce petit blanc montre, ceux qui sont, dans la vérité, c'est-à-dire parmi, dans le monde entier, tous ceux qui se disent chrétiens, il n'y a que cette petite partie blanche, qui soit dans la vérité, vous comprenez cela, et c'est le surnaturel, la colonne de nuitée, qui a accompagné Moïse, qui a accompagné l'apôtre Paul, à ce troisième exode, accompagne William, Marion Branham, qui nous donne ce message, que nous prêchons, Gloire au Seigneur, à chaque exode frère, lorsque vous avez la colonne de nuitée, vous avez un nom, vous avez une loi, vous êtes dans l'exode, vous comprenez cela, et dans ce tas, dans la colonne de nuitée, la nuitée, un nom, et un message, vous êtes dans l'exode, et si vous vous placez là, cela vous conduira à la terre promise, comme à l'éternel entré dans l'église, à Nice, les anges de l'église, les messagers, cela doit avoir été exact, car aussitôt que je les avais dessinés, jusqu'au dernier arbre de l'église, un dimanche matin, à 11 heures, cette grande lumière, la colonne de feu, cette grande lumière, est descendue dans la salle, devant pratiquement autant de gens, qu'il y en a ici, il est descendu, vacillant sur le mur, devant tous ces gens, et elle a dessiné ces arles de l'église, exactement comme je les avais dessinées, ça frère, si tu es ici pour la première fois, sache que ça, ça hausse, amen, à la même valeur, que tout verset de la Bible, Dieu a visité notre génération, par l'envoi d'une étoile, amen, on a lu dans Apocalypse 1, 19, 20, les étoiles, ce sont les anges, les anges, ça veut dire messager, ce ne sont pas les anges célestes, c'est les anges terrestres, amen, Apocalypse 1 dit, vous me considérez comme l'ange de Dieu, béni soit le nom de Jésus Christ, ainsi voyez-vous, l'âge dans lequel nous sommes, débute en 1906, et, amen, alléluia, Dieu lui-même, confirme cela, béni soit le nom du Seigneur, ainsi 1906, amen, est la date qui marque le début de l'âge de l'Odyssée, c'est aussi une date qui marque le réveil des dons, la Pentecôte, amen, le réveil de la rue Azouza, Azouza Street, le réveil de la rue Azouza, avec William Joseph Seymour, frère, ce n'est pas un blanc, c'est un noir, gloire au Seigneur, quelquefois, les noirs, tombent en adoration des blancs, mais Dieu n'a pas choisi un blanc pour ouvrir ce tâche, 1906, c'était William Joseph Seymour, amen, c'est là-bas qu'a commencé ce tâche, la frère, nous avons, Dieu nous voit au même niveau que les blancs, gloire à Jésus-Christ, il a pris un noir pour réveiller les seigneurs, et il a pris un blanc pour envoyer la voix, la voix, la voix de Dieu, le réveil, les dons, le mouvement Pentecôte, et vous vous souvenez de la convention, de la rencontre de Mishawaka, où le prophète, amen, les a trouvés là-bas, où il a dormi dans un champ de maniocoubée, je ne sais pas quoi, un champ de maïs, vous vous souvenez de cela, amen, cela dit, la Pentecôte est venue jusqu'à Mishawaka, et à Mishawaka, William Branham est parti pour le relais, pour continuer, c'est la parole frère, béni soit le nom de Jésus-Christ, amen, c'est, 1906, c'est cela, le début de cet âge, le début de cet âge, marqué par le réveil de la rue Azusa, amen, le réveil des dons, mais nous savons que les signes annoncent un message, les signes annoncent une voix, gloire au Seigneur, c'est pourquoi, voyez-vous, au jour de lui, par exemple, vous avez vu, il était dans la fonte du rocher, il y a eu, il y a eu des tremblements de terre, il y a eu le feu, il y a eu des choses, mais il faut la voix pour confirmer le signe, amen, et c'est pourquoi, il y a eu des prêches, là où les pentecôtistes ont failli, amen, parce qu'ils se sont attachés aux signes, et ils ont rejeté la voix, gloire au Seigneur, oh, la voix confirme le signe, si vous rejetez la voix, pour accepter seulement les signes, les miracles, vous êtes dans une fausse adoration, ma commission, le 5e mois, paragraphe 40, comment, monsieur Offshore, je ne l'avais jamais vu, de ma vie, et je ne savais rien sur lui, comment ai-je, su qu'il était membre, du congrès, et qui il était, mais le Saint-Esprit, a révélé cela ici à l'estrade, voyez, il l'a révélé, il fait connaître ses secrets, et bien cela n'a rien à faire avec moi, il est simplement arrivé que, je suis né, dans ce but là, révéler les secrets des cœurs, c'est la marque du Fils de l'homme, Amen, c'est le signe du Messie, Alléluia, c'est juste, c'est juste comme la piscine, de Bethesda, cela ne pouvait pas dire, regardez, quelle grande eau, Amen, où je suis, en effet, dès que l'ange quittait l'eau, elle restait juste de l'eau, est-ce vrai, c'est vrai, et bien, je suis juste votre frère, Amen, je suis juste votre frère, quand l'ange quittait l'eau, l'eau devenait une eau ordinaire, mais quand l'ange agite l'eau, l'eau devient surnaturelle, Amen, et oui, je suis juste votre frère, Amen, par la grâce de Dieu, mais quand l'ange de l'éternel, la colonne de feu, vient sur l'ombre, quand l'ange de l'éternel descend, cela devient alors, la voie de Dieu pour vous, Amen, Alléluia, peut-être que cela, si je vous ai offensé, en disant cela, pardonnez-moi, mais j'ai perçu que cela, peut-être suscité, un ressentiment, il y a les gens, il s'en est mis, il veut dire, il est la voie de Dieu, gloire au Seigneur, alors le prophète revient, pour marteler ça encore, Amen, j'ai perçu cela, j'ai perçu que cela, a peut-être suscité, un ressentiment, ça a peut-être choqué quelqu'un, mais, je suis la voie de Dieu pour vous, Amen, voici, je le repère cette fois-ci, sous l'inspiration, je me suis mal senti la première fois, mais cela l'a répété, et bien voyez-vous, je ne suis rien, je ne peux rien dire de moi-même, mais c'est ce qu'il me montre, je le dis, croyez cela, Amen, et voyez ce qu'il arrive, Amen, il a fait après cela, assister à de grandes réunions, etc., je suis la voie de Dieu pour vous, 1906, la rue Azouza, mais 1906, vos frères, pendant que l'âge des nations finit, je peux dire, l'âge d'Israël commence, la fin des nations, commence le début pour Israël, la fin de l'âge des nations, marque la renaissance, la renaissance de l'état d'Israël, Jérusalem sera foulée aux pieds, Amen, jusqu'à ce que le temps des nations soit terminé, donc pendant que le temps des nations se termine, Jérusalem se réveille, Amen, et 1906, marque aussi le début du réveil d'Israël, Gloire au Seigneur, voyons comment cela concorde, en 1906, Amen, marque le début, Alléluia, c'est lui qui est, Amen, c'est lui qui porte, qui est parti en Israël, pour être, voyez-vous la cheville ouvrière, pour être véritablement le conducteur, il s'appelle David Ben-Gurion, et ce juif est rentré en Israël, en 1906, l'âge des nations, la fin des nations, le dernier âge des nations, l'âge de l'Odyssée commence en 1906, et c'est en 1906, que David Ben-Gurion, ce juif qui sera le précurseur, Amen, pour, Amen, galvaniser, Amen, les juifs, Amen, pour amener l'indépendance de l'état d'Israël, il va quitter les nations, pour rentrer en Israël, en 1906 aussi, en l'an 70, après Jésus Christ, Amen, Alléluia, Titus, le général romain, vient disperser les juifs, Amen, hors, les chassés hors de la Palestine, je peux dire, nous sommes à leur troisième dispersion, troisième dispersion, et ils ont quitté la Palestine, cela dit Canaan, la Palestine c'est Canaan, la terre d'Abraham, ils ont quitté Canaan, ils sont partis en Egypte, après ils sont revenus, Amen, au jour de Jérémie, et avant ça même, le roi d'Assyrie, Israël a encore, a été encore chassé par le roi Nabucanézar, Gloire au Seigneur, son général s'appelait, Nabucanézaradam, quelque chose comme cela, il a dispersé Israël, hors de la Palestine, et au jour où vous souvenez de Némi, de Esras, Amen, sur la prophétie d'Ajé, de Zacharie, ils sont revenus, en Palestine, Amen, c'est là qu'ils ont aussi reçu Jésus Christ, etc., ça c'était la deuxième fois, et cette troisième fois, à l'an 70, après Jésus Christ, ils sont de nouveau dispersés dans le monde entier, mes frères sœurs fascistes, c'est la dernière fois, Amen, et ils sont dispersés dans le monde, jusqu'à mai 1948, jusqu'à mai 1948, Israël à tant que nation n'existait pas, n'existait pas, de 70, près de 2000 ans, de 70, jusqu'à 1948, en mai 1948, le 14 mai, 1948, Amen, Israël est de nouveau accepté, comme étant une nation, or la prophétie a dit, Jérusalem sera, Amen, Alléluia, foulée aux pieds, par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit terminé, Gloire à Jésus Christ, Amen, alors ils sont dispersés dans le monde, en France, en Allemagne, en Pologne, en Autriche, Amen, en Hongrie, et même en Afrique du Nord, Amen, majoritairement, Gloire au Seigneur, loin de la terre d'Abraham, et vous savez qu'à chaque fois, qu'ils sont dispersés, les mauvais serbes poussent derrière eux là-bas, c'est-à-dire les Philistines, les Amalécites, Amen, les peuples étrangers, Amen, viennent occuper leur terre, Gloire au Seigneur, alors ils sont obligés de se battre, de se battre, pour entrer en possession, de leur territoire, de leur héritage, Gloire à Jésus Christ, Mais pourquoi sont-ils dispersés ? Mais parce qu'ils, ils foulent, ils ont méprisé la parole de Dieu, ils rejettent la parole de Dieu, et à chaque fois que la parole est rejetée, Dieu les vomit de leur héritage, Dieu va envoyer Pharaon, pour les persécuter, afin qu'ils sachent qu'ils ne sont pas chez eux, le pays de bénédiction que Dieu leur donne, ce n'est pas l'Égypte, Ainsi à ce 20ème siècle, le temps est arrivé, pour que la promesse de Dieu, de retourner au Seigneur, il va susciter aussi des Pharaons, Adolf Hitler, voyez-vous, cet homme est celui qui veut dominer le monde, la race supérieure, c'est celui qui veut dominer le monde, c'est le Pharaon de la terre, qui veut dominer le monde, mais sa haine est tournée vers les Juifs, qu'est-ce que c'est ? C'est pour les pousser à quitter les nations, à quitter l'Égypte, oh Amen, Gloire au Seigneur, pour retourner sur le territoire, afin que l'exode, Amen, je peux dire le troisième exode, le retour, Amen, commence à se dérouler, Gloire au Seigneur, et voyez, en janvier, 1933, Gloire au Seigneur, c'est là que Hitler vient au pouvoir, Amen, l'Allemagne, l'histoire de l'Allemagne porte, Amen, Amen à sa tête, des dirigeants, Amen, des dirigeants fascistes, qui prônent la haine et la zénophobie, contre les Juifs, Amen, la haine et la zénophobie, contre les Juifs, et cette haine, va, voyez-vous, réveiller, chez les Juifs, la soif de retourner, sur leur terre, sur leur sol, après 2000 ans, Gloire au Seigneur, retourner à Canaan, c'est même Canaan la frère, retourner à Canaan, la Palestine, et le mouvement pour le retour des Juifs, en terre promise, cet esprit de veille, Amen, ce mouvement, c'est ce qu'est appelé le sionisme, Sion, c'est l'une des montagnes qui entourent Jérusalem, retournons, Amen, Alléluia, à la montagne de Sion, retournons à Sion, Amen, le sionisme, Gloire à Jésus Christ, Le sionisme, Gloire au Seigneur, c'est le mouvement, qui revendique, un territoire, en terre de Palestine, qui revendique, Amen, Alléluia, le retour, des Juifs, en Palestine, Gloire à Jésus Christ, et voyez-vous, le père du sionisme moderne, Amen, s'appelle ce Juif, écoutez bien, lorsque je vais vous détailler certaines choses, Gloire au Seigneur, j'ai regardé, j'ai remis la terre, j'ai dit vraiment Dieu, Amen, le père du sionisme, de cette soif de retourner, de cette revendication, de cette mouvance, s'appelle Théodore Elzel, Théodore Elzel, hein, Théodore, il n'y a pas eu, Théodore Elzel, Gloire au Seigneur, il est né en 1860, en Hongrie, voyez-vous, il meurt le 3 juillet, 1904, il a écrit un livre, qui sera le déclencheur, le déclencheur, le catalyseur, Amen, de ce grand mouvement, Amen, de revendication, de l'indépendance, et de la renaissance, de la création de l'état juif, Amen, Gloire au Seigneur, et il a écrit, Amen, ce livre, l'état juif, l'état juif, Gloire à Jésus Christ, et il invite les juifs, à s'unir, Amen, Théodore, Amen, à inviter les juifs, Gloire au Seigneur, à s'unir, à s'unir, à se lever, et à se battre, Amen, un peu comme Moïse, à se lever, à se battre, pour la renaissance d'Israël, pour la renaissance, d'un état juif, autonome, indépendante, et libre, Gloire à Jésus Christ, Amen, il a écrit ce livre, en mille, Alléluia, en 1896, Gloire au Seigneur, un état autonome, juif, indépendant, et voyez-vous, en 1933, Gloire au Seigneur, en 1933, Alléluia, le mouvement, le sionisme, va se faire connaître, aux yeux du monde, regardez, ça commence en 1906, on sait ce que cela représente, pour nous, c'est en 1933, qu'ils vont porter, ce mouvement, haut à la face du monde, 1933, on sait ce que cela représente, pour nous, la colonne de Nuyé, est en train de parler, à l'ange de Dieu, à la rivière Oyou, Gloire au Seigneur, béni soit le nom, de Jésus Christ, et voyez-vous, Théodore, il va mettre en place, un fond, un fond, une caisse, pour que tous les juifs, du monde entier, s'unissent, et, voyez-vous, cotisent de l'argent, pour acheter des terrains, en Palestine, ils achètent des terrains, et lorsque le terrain est acheté, un groupe de juifs s'en va, et ils occupent ce territoire là, et puis ils développent ce territoire, et puisque c'est dans l'esprit de Dieu, c'est dans la promesse de Dieu, le lieu où il cultive est béni, est béni, tout devient vert, tout devient vert, agréable, les choses poussent agréablement, oh frère, je sais que si tu viens cultiver, dans le message de William Renard, les choses deviendront vert, je suis sûr, Amen, vouloir au Seigneur, ils achètent des terrains, voyez-vous, ils mettent en place une caisse, quand ils ont de l'argent, pour acheter des terres en Palestine, Amen, parce que les jeunes, depuis 2000 ans, il y a des envahisseurs, qui sont venus occuper, ils disent que c'est pour eux, donc pour le moment, personne ne va nous soutenir, donc allons, il y a des terres qui sont en vente, on va acheter, et sans que les Arabes, les Palestiniens, ne se rendent compte, ils sont en train d'acheter des terres, il y a des colonies, des groupes de juifs, qui commencent à se rassembler, en Palestine, à Canaan, mais regardez, ce homme, Théodore Elzel, qui est-il ? Il est dit, le père de Théodore Elzel, se nomme, Yacov, son papa s'appelle, Yacov, son papa s'appelle Yacov, vous comprenez cela, Yacov, c'est quel nom ? C'est Jacob, donc ça dit, que c'est lui qui sera, qui va porter ce mouvement, c'est lui qui dit, on doit créer l'état juif, etc., son papa s'appelle Yacov, vous voyez un peu, ça dessine un peu, la descente d'Israël, en Égypte, ce sont les enfants, de Yacov, les enfants de Yacov, béni soit le nom du Seigneur, amen, regardez, la vie dit, le père de Elzel, se nomme Yacov, hein, l'histoire, l'histoire dit, son père s'appelle Yacov, il s'est une immigration, de l'empire, austro-hongrois, Jacob, Jacob aussi, a connu une immigration, il est descendu en Égypte, n'est-ce pas, gloire au Seigneur, son père est juif, pratiquant, juif pratiquant, c'est-à-dire quelqu'un qui est attaché, à Dieu et à la loi de Dieu, son grand-père, est un juif orthodoxe, et chante, son grand-père, gloire à Jésus Christ, il a dit, voilà, c'est merveilleux, amen, et voyez-vous, Théodore, a dit, à ses frères les juifs, écoutez frère, il a dit à ses frères les juifs, lorsque, vous retournerez en Palestine, dans un état juif indépendant, vous y aménerez maison, pour y être enterré, à Jérusalem, j'ai dit, ouais, j'ai dit, ouais, ça c'est vraiment prophétique, gloire au Seigneur, c'est ce que Jacob a dit à ses fils, lorsque je vais mourir, ramenez mes os là-bas, Joseph a dit à ses frères, ramenez mes os là-bas, l'ONU vote et signe, le 29 novembre 1947, l'ONU va voter, et signer le 29 novembre 1947, la résolution 181, il vote et signe, le plan de partage, de la Palestine, qui autorise, l'installation, d'un état juif indépendant, le désir, de Théodore, est en train, de s'accomplir, et en ce même moment, va naître la guerre israélo-arabe, les philistins s'opposent, à ce qu'Israël revienne sur son sort, mais regardez, chose maquante, j'ai parlé de 1906, 1933, regardez 1947, on va lire le prophète, qui est celui-ci, à cette même date, où l'ONU vote et signe, le plan de partage, de la Palestine, admettant un état juif indépendant, au même moment, l'âge de Dieu, parle à William Rana, qui est celui-ci, le 4, 10e, mon 59, paragraphe 4, la semaine passée, la semaine passée, vous vous souvenez, ce qui s'est passé, en Israël, le dernier signe, Israël, est devenu une nation, en 1947, la même nuit, où l'ange du Seigneur, m'a visité, il est venu vers moi, à minuit, et il était midi, quand ils ont signé, ce traité de paix, avec le monde, et la société des nations, et tout outre-mer, mais la semaine passée, ils ont eu peur, ils ont eu leur propre monnaie, et ils ont eu une vraie monnaie, juive, qu'ils utilisent, maintenant, gloire au Seigneur, regardez comment, la fin du temps, des nations, l'âge, finit, béni soit le nom du Seigneur, et au même moment, Israël, est en train, de se restaurer, Israël, est en train, de prendre place, gloire au Seigneur, et le 14 mai, 1948, c'est la proclamation, de l'indépendance, d'Israël, par David Ben Gurion, amen en Israël, et du 15 mai, 1948, au 13 avril, 1949, c'est la guerre, israélo-palestinienne, gloire au Seigneur, les juifs, s'opposent, amen à ce que, les arabes, s'opposent, à ce que, Israël revienne, c'était des peuples, persécutés, par Hitler, vous avez vu, comment ils ont été tués, tués, mis à mort, mais lorsque, la volonté, était là, la foi, et la conviction, la foi, et la cause, étaient plus hautes, que toutes les souffrances, qu'ils pouvaient avoir, amen, et lorsqu'ils étaient en Égypte, et que Moïse est venu, et que Moïse leur a dit, Dieu m'a envoyé, pour vous faire sortir de là, Théodore a cru, il voyait, un état juif indépendant, il a dit, que mes os ne restent pas, en Égypte ici, mais ramenez mes os, en Palestine, et enterrez-moi là-bas, il a vu cela, comme un prophète, il a vu cela, gloire au Seigneur, mais le peuple, avait dit à Moïse, quel char avant nous, quel physique avant nous, nous sommes un petit peuple, amen, mais, ce n'est pas vous qui combattrez, c'est Dieu qui combat, et ils ont cru à la cause, et ils ont atteint nos objectifs, regardez-le, à cette troisième, exode retour, les Palestiniens s'opposaient, et regardez comme, c'est un esprit, ce n'est pas, quelque chose de simple, ces juifs, ces arabes, qui ont occupé les terres, ne se battaient pas, pour avoir un pays, ils ne se battaient pas, pour avoir une action, mais ils se battaient, simplement, pour empêcher Israël, de sortir de l'Egypte, c'est-à-dire, de revenir sur les terres, beaucoup d'entre eux-mêmes, ont reconnu aujourd'hui, comme celui qui parlait là, je ne sais pas quoi, l'Egyptien qui parlait, les gens ne se battaient pas, pour avoir, une nation, comme Israël, Israël se battait, pour avoir une nation, pour être un pays, pour être une nation, avec un trapeau et tout, mais ces gens-là, ils ne se battaient pas, pour avoir une nation, pour avoir un pays, ça veut que jusqu'aujourd'hui, Amen, il n'y a pas d'organisation, à leur niveau, Glorie à Jésus-Christ, et Amen, Dieu fait cela, pour nous faire voir, que le même esprit, qui empêchait Israël, de sortir de l'Egypte, pour aller s'implanter, sur leur sol, à Canaan, est le même esprit, agissant aujourd'hui, les esprits ne meurent pas, et regardez que, le même esprit là-bas, pharaon, qui empêchait, qui s'opposait, à ce qu'Israël, sort de l'Egypte, ce même esprit, a incarné, Yasser Arafat, et, ce Yasser Arafat, est né, à cœur, au cœur, il est né, en Egypte, quelqu'un, qui se retrouve, en Palestine, en train, d'empêcher Israël, de venir s'installer, sur son sol, ce n'est pas, un palestinien, ce n'est pas, un arabe là-bas, c'est un égyptien, c'est le petit-fils, du pharaon, Amen, à la tête, de ce palestinien, se trouve, un égyptien, Yasser Arafat, qui s'oppose, à ce qu'Israël, sorte de l'Egypte, pour avoir, une nation, un état, indépendant, mais comme hier, pharaon a encore échoué, Pharaon a encore échoué, parce que c'est la prophétie, en marche, c'est la promesse, qui est en marche, et pendant que frères, on voit que, aucune main, n'a pu les arrêter, nous devons savoir, que pour nous aussi, les temps sont finis, pour nous, gloire au Seigneur, les temps sont finis, et il n'y a pas un peuple, qui puisse mieux comprendre, cela que nous, Amen, on sait que, le soleil s'est couché, à l'ouest, et va se lever, à l'est, son voyage, il retourne, à son origine, à son commencement, et l'est, c'est l'Orient, c'est Israël, c'est le retour, des deux oliviers, c'est le retour, de Moïse et de Lille, c'est la fête des trompettes, Amen, pour l'appel, des 144 000, et nous voyons, que le monde, se disloque, le monde, se disloque, les nations, se disloquent, Israël, se réveille, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, et la troisième guerre mondiale, une guerre, atomique, qui va dévorer, ce monde, nettoyer ce monde, pour le millenium, gloire au Seigneur, Amen, il n'y a plus de temps, frère, manger, c'est bien, travailler, c'est bien, aller à l'école, c'est bien, avoir un travail, c'est bien, mais il est plus important, que ça, que pendant que je cherche, ces choses, que ma vie, soit en ordre, avec Dieu, que ma vie, soit en ordre, avec Dieu, voici la plaie, dont l'éternel frappera, tous les peuples, qui auront combattu, contre Jérusalem, leur chair, tombera en pourriture, tandis qu'ils seront, sur leurs pieds, des bouts comme cela, c'est une guerre, c'est une guerre atomique, c'est une guerre nucléaire, Amen, leur chair tombera, en pourriture, tandis qu'ils seront, sur leurs pieds, leurs yeux, tomberont en pourriture, dans leur orbite, et leur langue, tombera, en pourriture, dans leur bouche, Amen, en ce jour là, l'éternel produira, un grand trouble, parmi eux, l'un saisira, la main de l'autre, et ils, lèveront la main, les uns, sur les autres, Judas combattra, aussi, dans Jérusalem, et l'on amassera, les richesses, de toutes les nations, de l'entour, l'argent, l'or, les vêtements, en très grand nombre, la plaie frappera, de même, les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes, ça ce sont les chars, et tout cela, et toutes les bêtes, qui seront dans les champs, cette plaie, sera semblable, à l'autre, tous ceux, qui resteront, de toutes les nations, venus contre Jérusalem, monteront, chaque année, pour se prosterner, devant le roi, l'éternel des armées, et pour célébrer, la fête des tabernacles, vous compérez cela frère, c'est la fin, c'est la fin, l'aboutissement final, Amen, nous voyons, Israël se reconstituer, il se prépare, à recevoir, Elie et Moïse, ça veut dire que notre temps est fini, ne restons pas à la maison, prions, jeûnons, soyons prêts, gloire au Seigneur, le monter ici, se fera entendre, à n'importe quel moment, il a dit, peut-être que tu seras sous la douche, de deux qui seront au champ, de deux qui seront au lit, tu te réveilleras, le matin ton mari n'est pas là, ta femme n'est pas là, le drap est bien là, la porte est bien fermée de l'intérieur, le crochet est mis bien, mais il n'est pas là, qu'est-ce qui s'est passé, amen, tu sortiras, et puis on dira aussi que le passeur a disparu, amen, bien sûr, gloire au Seigneur, amen, on ne comprend pas, amen, et aujourd'hui, il y a Facebook partout, on dirait, mais il y a un phénomène qu'on ne comprend pas, des personnes ont disparu, des hommes, des femmes ont disparu, nous ne comprenons pas, gloire à Jésus Christ, si nous sommes attachés au péché, quittons le péché, si dans notre cœur, on n'est pas trop dévoué pour Christ, c'est le temps de l'être, amen, si une personne ne connaît pas encore la parole, parlez-tu de la parole, donnez la bonne nouvelle, tout autour de vous, amen, soyons présents à l'église, prions chaque heure, amen, matin, midi, soir, prenons ce bon comprimé, ça nous gardera éveillés, parce que ce n'est plus le temps où il faut dormir, quand le cri a rétenti, toutes les vierges se sont réveillées, donc ce n'est plus le temps de dormir, que Dieu nous aide, à rester en éveil, et à regarder, à ce que nous attendons, l'enlèvement, mon enlèvement, ton enlèvement, parce que tout est accompli, il ne reste que ça, que Dieu nous aide, à demeurer dans la foi, que Dieu vous bénisse, le jour de la rétention est proche, les cœurs des hommes sont effrayés, sois remplis de l'esprit, ta lampe nette et claire, regarde ta rétention est proche, La vie qu'est évoque, le vie qu'est bourgeon, Jérusalem restaurée, sa nation longtemps dévastée, sa dernière nuit tempere, elle appelle aujourd'hui, reviens aux doigts dispersés, Le jour de la rétention est proche Les cœurs des hommes sont effrayés Sois rempli de l'esprit Ta lampe nette et claire Regarde ta rétention est proche Les cieux ébranlés, mais beaucoup se trompent C'est ce que Dieu fait dans le ciel L'Église est la puissance qui s'écoute cette heure Le jour de la rétention est proche Le jour de la rétention est proche Les cœurs des hommes sont effrayés Sois rempli de l'esprit Ta lampe nette et claire Regarde ta rétention est proche Les faux prophètes mentent et ni la vérité De Jésus-Christ est notre Dieu Que cette génération ni la révélation Nous suivons les pas des apôtres Le jour de la rétention est proche Les cœurs des hommes sont effrayés Sois rempli de l'esprit Ta lampe nette et claire Regarde ta rétention est proche Le jour de la rétention est proche Le jour de la rétention est proche Les cœurs des hommes sont effrayés Sois rempli de l'esprit Ta lampe nette et claire Regarde ta rétention est proche Les cœurs des hommes sont effrayés Sous-titrage ST' 501